Madame, Monsieur, bonjour. Cette journée de dimanche était une journée de transition avec encore pas mal d'humidité résiduelle, des passages nuageux, des averses et de la neige sur les reliefs. Et cette nuit, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui a fait son apparition par les côtes de la Manche. Perturbation assez dynamique qui traverse en ce moment le territoire et cette pluie se transforme en neige en moyenne montagne sur les massifs de l'Est. Alors la situation, c'est effectivement cette perturbation qui nous concerne aujourd'hui, entraînant avec elle un air beaucoup plus frais sur un bon nombre de régions de l'Est. Et à l'arrière, c'est ce front chaud qui va s'installer et nous concerner à partir de demain. En attendant, on va retrouver cet après-midi cette perturbation qui va s'étirer des Pyrénées en remontant vers les reliefs de l'Est, avec cette neige qui va tomber en abondance tout au long de la journée sur l'ensemble des massifs. Le retour d'éclaircie sur les régions situées au nord de la Loire et on va conserver un temps lumineux, sec, mais venteux autour de la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi sont en dessous des moyennes de saison, notamment sur le flanc Est du territoire. 6 degrés attendus au meilleur de la journée pour la ville de Grenoble, mais jusqu'à 17 encore pour la ville de Nice. Demain, ce front chaud va se traduire surtout sous forme de grisaille de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. A l'avant, encore pas mal de passages nuageux et ce front chaud va se décaler dans l'après-midi entre le massif central en remontant vers les Ardennes avec des pluies faibles. Et puis de part et d'autre, encore pas mal de passages nuageux. On va retrouver quelques éclaircies près des côtes atlantiques ainsi qu'autour de la Méditerranée. Les températures pour demain matin de 0 à 10 degrés, ça baisse d'un cran. Et dans l'après-midi, le thermomètre va s'échelonner de 7 à 17. Très bel après-midi à ce soir. – Sous-titrage FR 2021